Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui, mardi 1er mai 2018, et oui, j'ai fait un live en début d'après-midi pour tester les paramétrages sur OBS pour le « C'est quoi qui dit de demain » où je vais parler d'Ubuntu. Et vous le savez, aujourd'hui est sortie Fedora. Alors, c'est vrai que j'ai pas beaucoup de temps en ce moment pour faire des vidéos, je l'ai expliqué à de nombreuses reprises. Et puis, on m'a dit, dans le live tout à l'heure où je testais mes paramétrages, on m'a dit, on va essayer de faire des vidéos à l'arrache, sans préparation. Et bien là, tu vois, j'ai une petite trentaine de minutes devant moi, donc je me dis, je vais préparer une vidéo à l'arrache. Et en fait, on va, avec une Fedora stable, ce qu'on va faire, on va la mettre à niveau en version 28. Aujourd'hui est sortie Fedora 28. Cette Fedora 28, bon, j'imagine que bon nombre de Youtubers vont faire des vidéos de présentation de la Fedora 28, suivant la spin, c'est-à-dire soit la version officielle avec Gnome, ou des versions communautaires, style maté, KDE et compagnie. Et bien, moi, ce que je veux vous présenter, c'est un truc un petit peu différent. C'est que, donc là, vous voyez, c'est une Fedora que je viens juste avant de, quand même, de faire la vidéo, de mettre à jour. En fait, c'est une Fedora Workstation que j'ai installée à la mi-avril. J'ai eu un petit moment, puis je me suis dit, tiens, je vais installer une Fedora à la mi-avril, pour tester un éventuel passage lors de la mise à niveau, puis faire une vidéo si j'en ai l'occasion. Donc, paf, je fais la vidéo à l'arrache. Donc là, je vous montre, c'est la Fedora 27, voilà, Fedora 27, j'ai mis 2Go de RAM et 2CPU. Voilà, donc si je fais un petit, tiens, je vais même pas épingler. Donc voilà, j'ai installé plein de logiciels, plein de logiciels, quasiment ceux que j'utilise, là. Voilà, donc, last, voilà, j'ai installé ça le 17 avril, voilà, je l'ai démarré de temps en temps pour faire des petites mises à jour, faire des petits tests. Et donc là, dernière mise à jour, là, il y a quelques instants. Donc, qu'est-ce que je voulais vous montrer ? Je ne sais pas, vous voyez, quand je prépare pas les vidéos, il se passe n'importe quoi. Oui, donc voilà, j'ai installé plein de petits logiciels, en plus, donc, ici, voilà. Donc il y a la Logitech de Gnome, par défaut. Je me suis fait plaise, j'ai installé donc les logiciels que j'ai principalement en bas, c'est-à-dire Audacity, vous retrouverez donc Audacity, Clémentine, j'ai laissé les logiciels par défaut. Mais j'ai installé des en plus comme Audacity, Clémentine, Thunderbird, Mix, j'ai installé la pile Wine, Simple Screen Recorder, OBS, VirtualBox, Vivaldi, mon navigateur Internet Vivaldi. Voilà, donc vous voyez, j'ai installé pas mal de trucs. C'est vrai que, si, s'il y avait Gnome, franchement, sur, s'il y avait Gnome sur, sur Calculer Linux, je pense que j'utiliserai, parce que plus ça va, en fait, plus j'adore cet environnement de bureau. Je l'ai juste un tout petit peu personnalisé, vous voyez, si je lance le moniteur système, ici, vous voyez, en bas, j'ai activé l'option, qui permet d'avoir la liste des fenêtres. Voilà. Donc ça, c'est ma Fedora 27. Et donc, on va la mettre à niveau en 28. Vous avez vu ici, quand j'ai lancé tout à l'heure la Fedora, une nouvelle version de Fedora est disponible. Donc moi, je fais pas ça en ligne de commande. Je vais faire ça directement avec, ben, voilà, Gnome logiciel, voilà. Gnome logiciel m'avertit que Fedora 28 est maintenant disponible. Une mise à niveau de votre système, Fedora vers les dernières fonctionnalités et améliorations. Donc, ce qu'on va faire, par contre, je vais juste relancer ça, parce que je voudrais voir si je me paye pas un miroir moisi. Voilà. Donc, je fais télécharger. Et donc là, c'est l'équivalent du DNF System Upgrade, Download, Release Vert 28. Voilà. Donc, ça, c'est Download, Release Vert, etc. Ça permet de télécharger les paquets. Donc, c'est ce que fait, là, actuellement, le système. Donc, on voit finalement que je tombe pas sur un miroir 6 pour x1. Est-ce que j'ai mis comment le réseau, là ? Accès par pont, et h0, parfait. Donc, la connexion permet d'aller quand même à 20, 22 méga octets par seconde, puisque 200 méga, si on fait le ratio 200 méga bits en méga octets par seconde, ça fait 22 et quelques méga. Là, on fait des petites pointes. Bon, il faut dire que les serveurs doivent être un petit peu surchargés aussi. Mais globalement, ça télécharge pas mal du tout. L'inconvénient de ne pas le faire en ligne de commande, c'est qu'ici, on voit pas, si vous voulez, on voit pas où est-ce qu'il en est, ce qu'il fait. C'est-à-dire que là, on voit qu'il télécharge. Bon, on a la barre de progression, mais on sait pas vraiment où est-ce qu'on en est, à combien on en est, ça fait un petit peu boîte noire. Donc là, pour savoir à peu près combien l'outil en a téléchargé, ça va pas être très compliqué, parce qu'il suffira de regarder le total reçu. Donc, on va laisser télécharger le bazar, le temps que ça télécharge. Voilà, donc, je vous ai présenté les outils que j'ai installés. Donc, tous fonctionnent. Tous fonctionnent. Bon, sauf la OBS pour la partie gestion de la carte graphique. Voilà, VirtualBox fonctionne. Voilà, bon, j'ai rien installé dedans, parce que ça sert à rien de virtualisé dans la virtualisation. Mix, qui est un logiciel que j'utilise assez régulièrement. Aussi. Donc là, je les ai installés, vous voyez, je les ai même pas lancés avant, parce que je suppose qu'ils marchent dans une version stable. Voilà, Mix. Donc, Vivaldi, je vous l'ai montré, Thunderbird, Simple Screen Recorder, outil avec lequel je suis en train d'enregistrer. Ah, mais j'ai compris pourquoi c'est lent. Parce qu'on swappe. En fait, le problème de Gnome, c'est qu'il est un petit peu gourmand, au niveau de la mémoire, et je pense qu'on swappe un peu. C'est un peu problématique. Bon, c'est pas grave. Voilà. Donc, Thunderbird, bon, on va éviter peut-être de lancer des applications aussi. Mais voilà, globalement, j'ai installé une Logitech plus Wine, qui contient, donc, un Wine, on a du 32 et du 64 bits là-dedans. Si je lance mon terminal, je pense qu'on devrait pas trop non plus swapper avec un terminal. Ok. Si je fais un petit rpm-qa-pipe-wine, vous allez voir, ici, j'ai des paquets i686 et x86-64. Franchement, ça va pas vraiment quand je fais des vidéos à l'arrache, vous voyez, c'est pas prévu, je m'embrouille un peu. Donc, voilà, vous voyez, on installe Wine en version 32 et 64 bits. Les deux sont installés. Donc, j'ai mélangé tout ça. Et puis, au niveau des dépôts, donc, etc. yum.repos.d, voilà, j'ai installé quoi ? J'ai installé, j'ai le Google Chrome Repos. Je crois pas que j'ai installé Google Chrome. J'ai installé Vivaldi, mais... Non, pas Google Chrome. Donc, j'ai installé Vivaldi. Et ici, donc, on a les dépôts Fedora classiques. Et puis, les RPM Fusion. Donc, j'ai installé ces deux dépôts. Forcément, pour installer... Alors, je suis pas sûr que j'ai installé VLC, parce que VLC, je l'utilise pas. Non. Donc là, ça a fini de télécharger, notre affaire. Vous voyez qu'il faut pas que je les fasse à l'arrache, les vidéos, parce que c'est un peu brouillon. Voilà, donc, VirtualBox est dans RPM Fusion. Putain, j'ai même pas installé SMPlayer dans mon affaire. J'ai probablement fait à l'arrache, quand même, là, comment ? L'installation de Fedora. Je l'ai fait entre deux bricoles. Voilà. Donc, une fois qu'il a fini de télécharger, il nous dit... Donc, on a téléchargé 2 gigas. Il nous dit quoi ? Il nous dit... La mise à niveau de votre système Fedora. Rien. Bon, OK. Il est recommandé de sauvegarder vos données. OK. Donc, on installe. Et là, en installant, il fait quoi ? Eh bien, il me demande le mot de passe. Et donc, ici, redémarrer et installer la mise à niveau. C'est l'équivalent du DNF System Upgrade Reboot. Donc, Fedora 28 est installé après le redémarrage. OK. Donc, je redémarre et j'installe. Et donc, patatras ! Nous allons voir, d'ici quelques instants, si oui ou non, la mise à niveau s'est bien passée. Je pense que je me fais pas de soucis. J'ai utilisé Fedora du temps de la version 17, 18, 19, 20. Je fais 17, 18, 19, 20 sur ce PC-là. Et à l'époque, il n'y avait pas un DNF. C'était FedUp. Donc, du coup, j'avais installé avec FedUp. Enfin, fait les mises à niveau avec FedUp. Et ça, c'était toujours très bien passé. Voilà. Donc là, il est quoi ? Il est 18h58. Presque 19h. 18h58. Bon. Ce qu'on fait, c'est qu'on laisse dérouler la mise à niveau. Je vais noter l'heure, vite fait. 18h58. Et puis, on verra combien de temps ça aura pris le temps d'installer tout ça. Voilà. Donc, je mets l'enregistrement en pause. Et puis, je reviens dès que c'est fini. Hop là ! On va reprendre l'enregistrement quand même, puisqu'on arrive à 96%, 97%. Donc, la mise à jour sera terminée d'ici quelques instants, j'imagine. Et oui, parce que d'habitude, quand je fais une vidéo, je prépare. Donc, je sais ce qu'il se passe. Là, je ne sais plus ce qu'il se passe. La dernière fois que j'ai testé une mise à niveau, c'était la sortie de la Fedora 27, probablement. Donc, il est 19h16. Et j'ai coupé à 18h58. Donc, en gros, 18 minutes sont passées. 20 minutes, le temps qu'ils finissent tout. Là, si on fait un petit coup de échappe, on voit ce qu'il se passe. Voilà. Donc, on voit où il en est. Bah, tiens, voilà. Du coup, c'est marqué. 18 minutes 50. Donc, on sait que ça a mis 19 minutes pour installer la mise à niveau. Donc, la mise à niveau de Fedora. Ouais, 20 minutes, quoi, avec tous les logiciels que j'avais installés. Vivaldi, Mix, et les dépôts de RPM Fusion, les Wine et compagnie. Autant dire que je trouve ça plutôt rapide. Une vingtaine de minutes pour un système complet. Et donc, là, vous voyez, on démarre sur le Fedora 28. Donc, je suppose que les additions invitées et VirtualBox vont peut-être pas fonctionner. On verra ça. Normalement, je crois qu'ils les recompilent à chaque démarrage. Quand le noyau est différent. Donc, là, il va être obligé de nous le refaire. Et donc, voilà, en gros, 20 minutes se passent. Sans compter le téléchargement. Il faudrait que je regarde à quelle heure j'ai commencé. Merde, c'était pas ça que je voulais faire. Hop, voilà. Donc, si je fais un carapoint. Et que j'ouvre ma vidéo. Voilà, j'ai commencé la vidéo à 18h48. Voilà. Donc, j'ai commencé la vidéo à 18h48. Il est 19h18. Donc, ça fait 30 minutes que, en fait, j'ai commencé à blablater. Ça tombe bien parce que j'avais à peu près une trentaine de minutes à consacrer pour faire une vidéo. Donc, en gros, en 30 minutes, on a téléchargé Fedora 28 grâce à Gnome Logiciel. Les paquets sont installés. Et la Fedora est redémarrée. Et donc, là, ça devrait arriver d'ici peu de temps. Voilà, cool. Donc, là, c'est le nouveau mot de passe. OK. Et donc, ici. Voilà. L'interface graphique démarre. On est... Donc, bienvenue dans Fedora 28. En plus, il nous fait un petit coucou, là. Bienvenue dans Fedora 28. Sympa. Voilà. Et donc, 30 minutes plus tard, on a notre Fedora 28. Donc, on va juste vérifier 2-3 petits trucs. C'est qu'on a bien la Fedora 28. Voilà. Cool. Avec notre Gnome 328.1. Que tout marche aussi bien. Donc, là, la barre de favori est restée, ici, présente. Si je lance VirtualBox, qu'est-ce qui se passe ? Et bien, VirtualBox fonctionne toujours. Si je lance Audacity... Audacity fonctionne toujours. Voilà. Avec la nouvelle version. Voilà. Si je lance Vivaldi... Bon, Vivaldi, c'est un logiciel d'un dépôt externe. Donc, on voit que Vivaldi fonctionne toujours. Cool. Si je lance Mix, par exemple, qui provenait de RPM Fusion, ben, il se lance toujours. Bon, OK. D'accord. Tiens, version 2.1.0. C'est une nouvelle version que je n'ai pas encore dans Calculer de Linux. Si je lance... Ben, OBS marchera toujours pas, à mon avis. Si je lance, par exemple, Clémentine, que j'ai pas mis dans le doc sur le côté. Donc, Clémentine... Ah oui, tiens, on va essayer Wine. On va essayer si Wine fonctionne. Bon, d'accord. Je l'avais pas lancé. Le temps qu'il se lance... Clémentine, il est toujours là. Voilà. Et ça fonctionne toujours. Tada ! Voilà. Alors, est-ce qu'on a un Clémentine Qt5, comme dans... Dans Calculer de Linux ? Eh ben non, on a toujours Qt4. Bon, c'est pas grave. OK. Donc, Wine semble fonctionner. Voilà. Wine mine. Wine mine. Voilà. Donc, super. On a tout qui est fonctionnel. Le gestionnaire de fichiers, il est où ? Il est là. Voilà. Donc, on voit quand même que l'ensemble est plutôt réactif. Si on va sur le réseau... Est-ce qu'il va me trouver Linux Trix ? Le réseau Linux Trix, normalement, il devrait... On va laisser mouliner. Réseau Windows. Oh, le petit coquin ! Il me trouve rien. Bon, c'est pas grave. Et donc, voilà. Je veux dire, on a une Fedora fonctionnelle, toujours aussi lourdingue. 1,5 Go. Bah oui, 1,5 Go. Parce que derrière, il y a plein de services qui sont lancés. C'est Gnome Shell, qui est gourmand. Donc, si on fait un petit trimémoire. Voilà. Donc, il y a Gnome Software qui tourne derrière. Bon, du coup, mon Clémentine, c'est pas fermé. Il y a toute la pile Evolution, qui est un peu lourdingue aussi. Voilà. Donc, il y a quelques optimisations qui sont possibles de faire. Mais, globalement, on a un truc qui marche, quoi. Donc, ça, c'est cool. C'est cool. Et donc, si on retourne dans Gnome Logiciel. Voilà. Donc, il ne va pas nous dire qu'il y a une version 28. Mais, voilà. On a, à nouveau, accès à tout. Donc, si on veut installer VLC, par exemple. Ah bah oui, non. VLC, c'est un mauvais exemple. Ce qui fait partie de RPM Fusion. Donc, je ne sais pas si on va installer, bah tiens, Inkscape. Hop là. Hop là. Et voilà. Et donc, Inkscape, on va l'installer juste pour le fun de la vidéo. Voilà. Simple, rapide, efficace. Et donc, au niveau des dépôts, deux logiciels pour terminer la vidéo. Puisqu'il va falloir, voilà. Donc, là, au niveau des dépôts logiciels, je pense qu'il va nous afficher ça quand il aura terminé, derrière, là. On va laisser installer Inkscape. Voilà. Je ne sais pas quelle est la taille de Inkscape. Donc, de fait, je ne sais pas combien de temps ça prend. Mais globalement, on a un système plutôt rapide, fluide. Est-ce qu'on a toujours... Est-ce qu'on a toujours Wayland qui est en fonction ? Normalement, oui. Avec Gnome, on doit avoir Wayland fonctionnel. Donc, ça se passe ici, dans des tailles. Et donc, ici, carte graphique inconnue signifie... Ouais, là, si on avait LVVM, pipe, je ne sais pas quoi. C'était Xorg. Voilà. Donc, ici, je vous montre juste un truc. C'est les dépôts. Comme quoi, les dépôts sont toujours là. Voilà. Donc, ici, les dépôtières, c'est bien. En un clic, on peut tout activer. Donc, on peut activer Google Chrome, ici. On peut activer, donc, RPM Fusion non-free avec Steam et NVIDIA. Driver. En un clic, voilà. Et ici, donc, les RPM Fusion 28 qui étaient avant, eh bien, ils sont déjà là, quoi. Donc, ils ont été migrés automatiquement en version 28. Donc, par exemple, je vais installer Steam. Hop là, je vais activer. Voilà. Je mets le nouveau mot de passe. Oui, le nouveau, parce que j'ai changé. C'est pour ça. Hop là. Voilà. On ferme ça. Tac. Et on cherche Steam. On cherche Steam. Et puis, forcément, ben voilà. Installer Steam client. Tac. Installé. Et donc, le temps que ça se passe, si je lance un terminal... Allez, on va essayer de boucler la vidéo en 20 minutes. Si je fais un petit RPM-QA. C'est pas une grippe. Steam. En fait, pour voir que Steam provient de RPM Fusion. Voilà. Donc, ici, tac. Steam. Voilà. Et donc, RPM-QI. Je crois que c'est ça, pour avoir les infos. Tac. Voilà. Packager Vendor, RPM Fusion. Voilà. Donc, ça a marché nickel du premier coup. Et voilà. Et là, on peut lancer notre Steam. Voilà. Et ben, finalement, je voulais faire une petite vidéo rapide. Ce fut rapide. Voilà. Je ferme ça. Voilà. Donc là, Steam se télécharge. On va pas aller plus loin. Mais, c'était tout ce que je voulais vous montrer sur cette vidéo un petit peu express faite à l'arrache. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi, si ça vous plaît, que je fasse des vidéos à l'arrache où c'est un peu brouillon. Dans ce cas-là, je pourrais peut-être en faire un peu plus. Ben, sinon, tant pis. Je prendrai le temps de faire des vraies vidéos. Et puis, quitte à ce qu'il y en ait un petit peu moins, quoi. Allez, je vous dis à ciao. Et demain, pour le C'est quoi qui dit. C'est quoi qui dit.